Bonjour, je m'appelle Didier Bessart et je suis le PDG d'une entreprise qui s'appelle Paquer, qui a 130 personnes et qui fabrique des machines de remplissage de liquides spéciaux. Le sigle RSE, c'est pour responsabilité sociétale des entreprises. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui incluent la gouvernance de l'entreprise, du social, sur les droits de l'homme, les conditions de travail, ces éléments étant repris aussi à l'achat, c'est-à-dire qu'on va vérifier au niveau des fonctions achat que toutes ces bonnes pratiques sont effectives. Les entreprises n'ont pas attendu d'avoir le RSE, on a commencé il y a 20-30 ans. Maintenant, ce que ça encadre aujourd'hui, c'est que ça drive des plans d'action qui sont peut-être plus nets, plus clairs et donc on a une lisibilité un peu meilleure de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un environnement RSE. Les risques dans l'industrie sont principalement des risques liés à l'environnement ou à la sécurité des personnes. Évidemment, ces risques-là, il faut qu'on les inclue à l'intérieur de la fabrication de machines, c'est-à-dire en termes de sécurité, sûreté, etc. Adhérer à un programme de RSE fait un certain nombre d'avancées qui diminuent les risques pour l'entreprise et pour ses clients. Il s'agit aussi d'avoir une image vis-à-vis des employés et notamment un sentiment d'appartenance avec les actions qui sont faites dans le cadre de la RSE. De plus en plus, sur les jeunes générations, la notion d'RSE, elle est indispensable et elle n'est pas que dans l'industrie, elle est dans tous les métiers. d'avoir des sociétés qui s'inscrivent dans le cadre d'une amélioration et de la RSE. C'est aussi quelque chose qui rassure ses clients qui vont voir la RSE comme étant un avantage vis-à-vis de tous ses fournisseurs. En grande majorité, contrairement à d'autres domaines, par exemple le service, nous on investit sur l'humain dans le long terme. Il y a beaucoup de formations techniques, etc. Donc on va avoir des emplois qui vont être plutôt bien payés et plutôt en CDI. Aujourd'hui, l'innovation, principalement, elle est dans l'industrie. La robotique, la digitalisation, la data, tout ça c'est dans l'industrie et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc en termes d'innovation, on est extrêmement performant. Les jeunes qui sortent d'école d'ingé, principalement, sont passionnés par ces métiers-là.